bonjour à toi chers zappeurs bienvenue dans le monde féerique du cinéma de la musique et des séries télé pour ce septième volet nous allons revenir sur un dessin emblématique des années 90 qui a marqué toute une génération et bien plus encore non ce n'est pas Denver mais le roi lion c'est le film d'animation qui a remporté le tournoi sur la page facebook zap ou pas alors prends ta tenue safari et tes jumelles nous allons explorer la terre des lions donc ne zappe pas le roi lion est un dessin animé sorti en 1994 bu la part numéro 1 le roi lion avant ce titre s'appelait le roi de la jungle mais les animateurs portés par la compétition avec pocahontas ont fait un safari au kenya afin de se rapprocher au mieux de la réalité de ce fait les lions ne vivant pas dans la jungle mais dans la savane ils ont modifié le titre c'est au président de wally's new pictures Jeffrey Katzenberg à qui l'on doit la résurrection de disney au début des années 90 grâce notamment à la petite sirène aladdin la belle et la belle c'est lui qui a sorti ses projets du carton qui demandera un film dans lequel on parle du passage à l'âge adulte du sentiment d'abandon de trahison et de solitude il a voulu faire référence à un moment difficile de sa vie lorsqu'il avait fait campagne pour le président américain lyndon johnson le film a donc été réalisé par roger allers à qui l'on doit les rebelles de la forêt et rob minkoff qui a réalisé sport little 1 et 2 ainsi que mr peabody et sherman comme tu le constates rien de très notable et il y a une raison bu la part numéro 2 en effet personne ne voulait du rayon au même moment dans les cartons et en phase de production il y a pocahontas toute la crème des réalisateurs animateurs et compositeurs se rue sur ce projet laissant en royaume les restes constitué d'une équipe de débutants débutants certes mais ils n'ont pas poussé leur dernier miaulement personne ne croyait en ce projet le film a donc bénéficié d'une certaine liberté tout le monde ayant les yeux rivés sur la belle indienne l'équipe aura le feu vert pour transformer scar en dictateur et surtout tuer mufasa une première retentissante le rayon coûtera environ 45 millions et en rapportera 987 quasiment le milliard il sera le plus grand succès de tous les temps pour un film d'animation jusqu'en 2013 où la reine des neiges lui volera son trône bu la part numéro 3 tu l'auras compris personne ne misait un centime sur le rayon pas même le directeur du studio katzenberg il prendra même le pari à l'époque que si le film franchit les 50 millions de dollars au box office il se mettra à genoux devant toute l'équipe tu connais le résultat il a dû le faire le film remportera l'oscar de la meilleure musique et meilleure chanson avec can you feel the love tonight d'elton john l'immense succès du rayon marquera la fin du troisième âge d'or de disney notamment à cause du départ de katzenberg qui fondera les studios dreamworks et qui ouvrira une brèche dans le monopole de disney enfin le rayon suscitera également de nombreuses polémiques il sera taxé de sexistes les lions qui se font exploiter par les mâles de racistes les clichés véhiculés sur l'afrique d'homophobes le phrasé précieux de scar et surtout de plagiat et oui beaucoup lui reprocheront la ressemblance avec le roi léo et de son perso principal un petit près un petit lion blanc prénommé kim bas dans la version américaine en effet l'histoire du roi lion ressemble fortement à celle de kim bas qui après la mort de son père s'engage dans un voyage initiatique accompagné d'un babou à un g d'un oiseau bavard et d'une petite lionne le jeune lionceau doit affronter un lion odieux prénommé claude griffes par opposition à scar qui signifie cicatrice ainsi qu'une bande de hyènes alors de quoi parle le roi lion le roi lion raconte l'histoire du jeune lionceau simba fils de mufasa et de sarabi scar le frère de mufasa veut s'emparer du trône pour cela il met au point un plan diabolique qui poussera simba à s'exiler perdu dans sa quête d'identité simba pourra compter sur le soutien indéfectible de timon une mangouste de pumba un facochère aux odeurs redoutables de nala son ami d'enfance et de rafiki un sage chaman entre guillemets pour retrouver celui qui l'est et sauver les siens des griffes de son oncle et de sa horde de hyènes bu la part numéro 4 les deux réalisateurs pour écrire leur scénario se sont inspirés de la pièce de william shakespeare hamlet en effet l'antagoniste scar est né du personnage de claudius oncle qui tue son frère le roi et envoie son neveu hamlet loin de la cour côté casting doublage on retrouve pour les voies originales mathieu broderick que tu as pu voir dans godzilla pour simba adulte le grand jeremy irons pour scar que tu as pu voir dans la série the borgias ou encore whoopee goldberg que tu as aperçu dans ghost sister act qui presse sa voix à la hyène shenzy enfin pour la version française nous avons là nous avons la présence de jean reynaud le grand bleu léon pour la voix de moufasa alors pourquoi on ne zappe pas le roi lion première raison une musique inoubliable habituellement je n'ai pas cette raison en premier point mais là j'ai pas le choix puisque la scène d'intro avec le cultissime désolé je ne parle pas cette langue dès le premier son cette musique nous saisit d'entrer quand je pense au roi lion je pense à l'intro forcément donc je n'avais pas le choix que de parler musique en premier les chansons et s'ils marquent réellement les esprits et on ne peut s'empêcher de baragouiner l'intro ou autre titre composant le film tout le monde a fredonné les chansons l'histoire de la vie je voudrais déjà être roi l'amour bris sous les étoiles ou encore le mantra akuna matata bu la part numéro 5 c'est en entendant son guide touristique prononcé akuna matata lors de leur expédition au kenya que le parolier tim rice a l'idée de s'en servir pour faire le titre du même nom idem pour la chanson que fredonne rafiki à sante sana squash banana veve no goo mimi apana c'est encore le guide qui a fredonné avant qu'elle ne devienne célèbre plus largement le compositeur en zimmer a réorchestré les morceaux d'elton john et tim rice à qui l'on doit notamment cette fameuse intro la voix africaine utilisée pour cette dernière sera celle du chanteur les beaux m la bande son au coeur zoulou et aux sonorités africaines n'a pas pris une ride bu la part numéro 6 can you feel the love tonight ou la membrane sous les étoiles a été coupé au montage en effet les producteurs ne sachant pas comment intégrer l'histoire d'amour simba nala ils avaient tout simplement décidé de la supprimer mais quand elton john a vu le premier jet du film il n'a pas été content et a fait comprendre poliment que les histoires d'amour et les ballades font partie de la grande tradition disney les producteurs ont donc retravaillé ses personnages et créé la scène où nala mais simba face aux devoirs qui lui incombent seconde raison des personnages charismatiques et des moments culte les protagonistes du royaume sont très marquants qui n'a pas rigolé en voyant pumba faire évanouir des macaques par son odeur ou devant rafiki se prendant pour bruce lee ou devant les hyènes et tu as vu ta tête de cactus qui n'a pas été touché par la cruauté de sky et sont longues vides et roi ou encore par la mort de mufasa qui ne connaît pas par coeur les répliques « S'il te plaît ! » ou « Je me ris du danger ! » ou « Hakuna Matata ! » Tout le monde se souvient au moins d'une chose du royaume. Pour ma part, c'est Loua ! La troisième raison, une animation exceptionnelle. Si les dialogues, les mimiques des personnages et les chansons sont restées dans l'esprit collectif, c'est parce que le royaume a une animation saisissante qui se met au service de ses personnages et de son intrigue. On peut évoquer l'impressionnante scène d'ouverture qui nous en met plein les yeux. Dans cette scène, nous sommes comme Simba lors de son baptême. On découvre ce monde pour la première fois, avec des yeux émerveillés. On peut suggérer la scène du déluge, avec les gnous, qui est oppressante car le danger est menaçant et omniprésent. On peut parler de la découverte du monde de Pumba et Timon, qui donne un aspect beaucoup plus frais, beaucoup plus léger, qui apporte du dynamisme et un peu de légèreté à l'histoire. Il y a également le combat final, qui nous tient en haleine, car il reprend avec finesse les mêmes éléments de situation, les mêmes codes de langage, qui quelques instants avant nous ont conduits au drame. Cette mise en scène a pour but de faire monter l'angoisse, l'idée que cela arrive de nouveau nous scotche à notre fauteuil. Prenons la fantastique scène de Soyons Presse également, la chanson de Scar. Ici, lorsque les hyènes défilent en rang, il s'agit d'un clin d'œil aux heures sombres de l'histoire, rappelant des parades de propagande nazie, comme lors du discours d'Hitler à Nuremberg le 3 septembre 1933. Ici, on est glacé des froids, car on découvre le plan de Scar. Et bien entendu, il y a la scène de la mort de Mufasa, qui fut un point sensible, pour le studio qui, après débat, a décidé de la garder et par le même coup de nous faire chialer. C'était la première fois que Disney montrait un corps sans vie et exposait ouvertement la question du deuil, car pour Bambi, la mort n'était que suggérée et se faisait à l'image par le biais d'un fondu. On pourrait y trouver encore plein de choses à dire tellement l'animation est soignée. Enfin, le dernier point, ce sont les messages, les références. Le film nous propose une réflexion sur l'intégrité, sur le poids des responsabilités, ainsi que sur les dérives du pouvoir. Hormis son inspiration à Hamlet, le royaume est aussi une allusion au concept d'Oedipe et à la tragédie de Sophocle. Premier point, même s'il ne tue pas son père, comme dans le mythe grec, Simba convoite la place de son père. « Je voudrais déjà être roi ». Rafiki, lorsqu'il demande à Simba « Dis-moi plutôt qui tu es », est une référence au « Connais-toi toi-même », un des trois préceptes gravés sur le fronton du temple de Delphes, où Oedipe s'est rendu pour consulter l'oracle. Rafiki, toujours, force Simba à regarder son reflet dans l'eau et à aller à la rencontre du père qui vit en lui, pour dépasser son désir oedipien et passer à l'âge adulte. Enfin, la cicatrice Carbor-Scar est une référence directe à Oedipe qui se crève les yeux. Le film est également gorgé de références judéo-chrétiennes, le baptême de Simba, où il reçoit l'onction de Dieu, le rayon céleste, lors du même événement qui le présente comme l'élu choisi des dieux, son exil, qui évoque celui de Moïse, etc., etc. Le film est riche en thématiques et s'adresse à tous. En conclusion, si tu fais partie encore de l'un des rares à n'avoir pas vu ce film, je t'invite à le visionner sans attendre. Tu seras émerveillé, tu rigoleras, tu chanteras, tu pleureras, tu auras peur, tu passeras par toutes les émotions. Le film est une petite merveille pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment, donc ne zappe pas ! Le numéro 7 de Zapoupa touche à sa fin, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker la vidéo avec un petit pouce bleu, à la partager en disant à tout le monde que c'est génial, et à commenter pour me donner ton avis. C'est tout pour aujourd'hui, je te dis à très bientôt pour un prochain numéro de Zapoupa, et en attendant, longue vie à toi ! Et ne zappe pas !